Difficile de passer à côté de la médiathèque de Châteauroux sans la remarquer. Sa taille, son architecture contemporaine, la proximité de la scène nationale Equinox Apollo, tout cela milite en faveur d'un établissement dont la mission, au service de la culture pour tous, est clairement identifiée. Les médiathèques ont pour objet de favoriser l'accès à la culture pour tous, quel que soit le public, quelle que soit la tranche d'âge, et d'offrir un certain nombre de ressources, des livres. Alors on parlait par le passé de bibliothèques, aujourd'hui on parle de médiathèques parce qu'on a accès à différents documents, aussi bien un accès à la presse, aux bandes dessinées, aux mangas, des DVD, des ressources numériques également, et puis des CD. On a toujours la sensation, quand on rentre dans une bibliothèque, qu'on ne voit que des bibliothécaires qui sont là pour nous renseigner ou pour assurer le prêt et le retour. Au final, c'est plein de métiers de l'ombre qui sont indispensables les uns avec les autres. Un de ces métiers de l'ombre se cache derrière cette porte. Catherine Barbier a pour mission, entre autres, de freiner les ardeurs dépensières de tous. Le milieu des bibliothèques, ils sont dans leur monde, dans leur bulle, et ils n'ont vraiment pas du tout l'envergure de ce qu'il peut y avoir, les chiffres, et tout ça pour eux, c'est qu'un détail. Donc on est là, nous, pour les recadrer un petit peu, leur donner les lignes de conduite, et voilà, de tenir, c'est nous qui tenons vraiment le budget, on leur donne ce qu'il y a à dépenser, mais on est là pour les alerter, pour le dépenser. Bien. Et au niveau administration, on est là aussi pour les aider, pour faire un contrat. Le budget annuel d'acquisition est fixé à 125 000 euros pour l'ensemble des documents, soit 2,55 euros par habitant, ce qui situe les bibliothèques de Châteauroux, légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Et si cela ne suffit pas, il y a aussi le système D. Ce que je découvre, c'est que les cultureux, comme on les appelle, entre guillemets, ils sont très chaleureux, et il y a une entraide entre... Parce qu'en fait, je travaille avec le réseau des bibliothèques, mais aussi, on se donne des coups de main avec le musée, l'école des Beaux-Arts, etc. On est tous dans un esprit très solidaire. Et ça, je trouvais que dans le domaine de la culture. Donc ce côté-là me plaît vraiment énormément. 35 personnes travaillent en réseau à la médiathèque et dans les deux bibliothèques de quartier. Grâce à eux, 115 000 documents en libre accès sont mis à la disposition du public. 211 animations proposées au cours de l'année. Rendez-vous demain dans les coulisses de la médiathèque pour découvrir comment tout cela s'organise.